Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle session dédiée à l'évaluation préopératoire du risque hémorragique des patients, situation à géométrie variable, que j'ai le plaisir de modérer. Je suis la professeure Anne Gaudier, je suis anesthésiste réanimatrice à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et nous allons discuter dans l'heure qui vient de ce sujet particulièrement intéressant et surtout articulé avec des regards croisés puisque vous allez le voir, il y a en effet des anesthésistes réanimatrices mais surtout des biologistes centrés sur les mostases. Nous allons commencer d'emblée en discutant de comment évaluer le risque hémorragique chez l'adulte et cette partie va être traitée par Fanny Bonhomme qui est anesthésiste réanimatrice à Genève. Bonjour à tous, donc effectivement on va parler d'évaluation du risque hémorragique chez l'adulte, obstétrique compris, puisqu'on va traiter tous ces cas-là. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec le sujet. De quoi parle-t-on ? Finalement la question qu'on va se poser en consultation d'anesthésie c'est est-ce que le patient que j'ai face à moi va saigner plus qu'attendu pour la chirurgie ou l'acte invasif pour lequel on le voit en consultation. Donc on va éliminer d'emblée le risque hémorragique lié à l'acte invasif, qu'on ne va pas traiter aujourd'hui. Et je ne traiterai pas non plus du risque hémorragique acquis qu'on est censé diagnostiquer ou repérer pendant la consultation lorsqu'on fait l'interrogatoire sur la prise de médicaments notamment, puisque c'est la cause la plus fréquente de ces pathologies acquises avec les antiplaquétaires et les anticoagulants. Mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent toucher l'hémostase, l'insuffisance hépatique par exemple, l'hypertension portale qui donnera des thrombopénie. Donc ça on va pas parler de ça et on va plutôt se concentrer sur le risque hémorragique intrinsèque au patient. Et quand on parle de ce risque intrinsèque finalement on se concentre sur une pathologie qui est rare dans la population générale puisqu'on évalue à peu près dans toutes les séries qui ont été faites aux alentours de 1 à 1,3% la proportion de patients adultes qu'on voit en consultation d'anesthésie avec une anomalie constitutionnelle de l'hémostase. Et ces anomalies constitutionnelles sont représentées très largement par la maladie de Villebrandt. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'un patient asymptomatique au niveau de son anamnèse de diathèse hémorragique a a priori une probabilité très faible d'avoir en réalité une anomalie constitutionnelle. Ce qu'on sait également c'est que le bilan d'hémostase standard, le TPTCA plaquette, est très mauvais pour dépister ces anomalies constitutionnelles et on le comprend bien puisque on sait que la maladie de Villebrandt va peu perturber dans ses formes modérées le TPTCA. C'est pour ça que les recommandations de l'ASFAR de 2012 qui ont été publiées ensuite et qui ressemblent beaucoup à d'autres recommandations européennes, recommandent d'évaluer le risque hémorragique sur une anamnèse personnelle et familiale de diathèse hémorragique, de ne pas faire de bilan d'hémostase systématique et se pose alors la question de savoir comment faire cette anamnèse. Dans les recommandations il est proposé d'utiliser un questionnaire standardisé et les questions qui reviennent finalement c'est quel est le meilleur questionnaire et est-ce qu'on arrive avec un questionnaire simple applicable en consultation d'anesthésie à évaluer ce risque hémorragique ou en tout cas à screener les patients pour savoir s'ils ont une probabilité d'avoir un risque hémorragique augmenté. Alors là je vous ai mis c'est illisible mais c'est les questionnaires en 14 pages et 5-6 questions par page qu'utilisent les hémostasiens pour évaluer le risque hémorragique. Évidemment c'est pas utilisable en consultation d'anesthésie, on comprend bien, il faut à peu près au moins 20 minutes pour le faire correctement donc on n'a pas le temps en consultation d'anesthésie de faire tout ce questionnaire détaillé. Par contre quand on regarde les items de ce questionnaire on peut probablement utiliser une partie des questions. Vous voyez qu'il y a 14 items, côté de 0 l'absence du critère du symptôme hémorragique jusqu'à 4 c'est la manifestation la plus grave du symptôme hémorragique. Et donc l'idée des questionnaires à mon avis utilisables en consultation d'anesthésie serait de reprendre les items les plus fréquents et finalement de poser des questions sur la gravité du symptôme. C'est de mettre un cut-off un peu plus élevé qu'un symptôme qui n'inquiète pas. Par exemple un patient qui vous dirait qu'il a saigné une fois du nez quand il était enrhumé, ça va inquiéter personne. Par contre des sainements un petit peu plus graves qui ont conduit à une consultation ou à la mise en place d'un traitement, ceux là sont probablement des bons critères pour nous en consultation. Et c'est ce qu'on avait fait quand on a développé le questionnaire M-Stop. Donc c'est un questionnaire qui a cinq questions communes pour les hommes et les femmes et deux questions supplémentaires pour les femmes. Et ces questions ont été faites de façon à prendre en compte un petit peu la gravité des symptômes. C'est-à-dire qu'on demande au patient s'il a déjà consulté un médecin ou reçu un traitement par exemple pour un saignement prolongé ou inhabituel. S'ils ont tendance à faire des bleus importants ou qui les inquiètent. S'ils ont saigné de manière prolongée après une extraction dentaire. Et les extractions dentaires c'est vraiment des très bons challenges au niveau de l'hémostase. Mais c'est un saignement qui conduit à reconsulter le dentiste par exemple. S'ils ont saigné évidemment après une chirurgie. Et s'ils ont des antécédents familiaux. Pour les femmes, on a rajouté deux questions. Alors la question des ménorragies qui n'est pas forcément très facile à évaluer en consultation d'anesthésie. Mais probablement qu'en demandant aux femmes s'ils ont déjà reçu un traitement ou consulté pour des règles trop abondantes. Et dans le traitement ça peut être juste la substitution phérique pour une anémie. On touche comme ça, on arrive à repérer les femmes qui ont effectivement une hyperménorée qui pourrait être liée à une anomalie de l'hémostase. Et quand on avait comparé ce questionnaire à notre population qui consulte en consultation d'hémostase, le critère de jugement était de savoir finalement si après la consultation d'hémostase, on proposait un traitement préventif ou des précautions particulières à prendre chez le patient. Ou si on considérait qu'on pouvait aller à la chirurgie sans rien. Donc on ne s'était pas basé forcément que sur des critères biologiques, mais surtout sur la débouchée que nous proposait l'hémostasien. On avait l'impression qu'avec ce questionnaire on avait une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Alors évidemment quand on touche après à des pathologies rares, la valeur prédictive négative était très bonne et la valeur prédictive positive beaucoup moins bonne. Est-ce que ce questionnaire peut être applicable en obstétrique ? Puisque c'est aussi le sujet de la question. Il n'y a a priori pas de raison de penser qu'il ne l'est pas, étant donné qu'on sait qu'il y a des modifications de l'hémostase en consultation d'anesthésie, mais qui vont plutôt sur une augmentation des facteurs ou une stabilisation. Et donc si on n'a pas de pathologies liées à la grossesse qui peuvent entraîner une anomalie acquise de l'hémostase, il est a priori envisageable que ce questionnaire soit aussi utilisé en consultation pour l'obstétrique. Donc au final, puisqu'on arrive déjà à la conclusion, c'est de se dire qu'il faut effectivement faire un questionnaire. L'avantage des questionnaires c'est qu'il est réfléchi en amont, qu'il est structuré pour prendre différents types de symptômes, des symptômes cutanéomuqueux, des symptômes plus liés à des troubles de la coagulation, orienter plutôt sur une certaine gravité des symptômes pour ne pas se faire parasiter en consultation par des symptômes minimes. Et puis ensuite il faut qu'il y ait une interprétation, mais je pense qu'on est tous capables de la faire. C'est de se dire que si le patient a eu des challenges hémostatiques et que l'anamnèse est négative, on s'en tient en recommandation, on ne fait pas d'investigation supplémentaire, pas de bilan biologique systématique. Si l'anamnèse est franchement positive, on était parti sur au moins deux réponses positives. Alors là, il n'y a pas de questions à se poser. Il faut référer le patient à un hémostasien pour faire des investigations supplémentaires et on le verra dans les topos d'après, c'est certainement pas juste un TP-TC à plaquettes qui sera utile. Là où on sera un petit peu plus embêté, oui je pense qu'il faut au moins appeler l'hémostasien, c'est pour les patients qui ont une anamnèse assez pauvre, mais avec un épisode hémorragique, peut-être récent, mais en tout cas qui est assez inquiétant, qui est assez inhabituel, où l'avis de l'hémostasien pourra nous être utile pour savoir s'il faut faire des investigations supplémentaires ou pas. Merci beaucoup Fanny.